Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je viens de tester Mailbird, un client de messagerie pour Windows. Il est fortement inspiré de Sparrow pour Mac, seulement il est gratuit, sans option et payant avec toutes les options. L'interface web de Gmail est complète, seulement ce logiciel vous permet de recevoir avec une alerte sonore pas désagréable et d'envoyer des mails à partir du bureau de votre PC. Je note aussi qu'il est bien plus rapide Goodlook et Thunderbird, ainsi que pour ma part, la version gratuite certes est épurée mais amplement satisfaisante. Alors vous vous rendez donc sur la page du site, vous allez arriver sur l'interface en anglais. Vous mettez selon la langue ici en français. Là ici vous avez toutes les explications. Pour certaines traduites, d'autres pas. Je vous laisse faire le tour une fois que vous l'aurez installé. Pour l'installer, c'est très très simple. Vous le téléchargez. Il vous faut simplement rentrer votre adresse mail. De préférence, mettez une adresse Gmail. Et puis vous pourrez ainsi le télécharger. Vous avez donc ici la version gratuite. La version payante, bon bah évidemment là c'est 6 dollars l'an. Enfin moi je connais que la version gratuite, elle est épurée. Maximum 3 comptes mail. Mais bon c'est largement suffisant. Enfin pour ma part je trouve pas mal du tout. Bon ici vous avez une page de trucs et astuces. Ce qui peut être intéressant pour démarrer. Mais enfin bon je vous rassure, il est quand même très simple à utiliser. Moi je l'ai déjà installé. Donc je vais l'ouvrir. Alors vous avez une petite enveloppe ici. Vous ne le voyez pas qu'il se place à côté de votre horloge. Et lorsqu'un mail arrive, vous avez le cuicui d'un petit oiseau. C'est pas désagréable. Puis si vous vous êtes absenté entre temps, et bien un nombre va s'afficher sur la petite enveloppe blanche. 1, 2, 3, etc. Nombre de mails arrivés. Alors ici moi j'ai installé deux comptes seulement. Je me suis envoyé un mail à partir de mon site. Alors ici, ça je ne l'ai pas trop utilisé. Voilà, c'est pour lire rapidement. Bon je ne vois pas trop l'intérêt mais enfin. Ici afficher les détails. Réponse rapide. Les options. Alors répondre, répondre à tous, transférer, etc. Une petite précision, je suis allé un peu vite. Lorsque vous l'aurez téléchargé, il sera en anglais. Non, non, lors de l'installation, vous avez à un moment donné une fenêtre qui vous demande de choisir la langue. Donc vous aurez la version là en français. Vous cliquez ici. Vous allez sur options. Alors ici, bon ben, vous choisissez donc toutes les options. Alors la langue, je ne sais plus trop trop où c'est. Bon, compte, je ne vais pas ouvrir pour des raisons évidentes. Identité non plus. Alors, identité, vous pouvez rajouter, comme vous l'avez vu sur mon mail, non, je ne l'ai pas encore montré. Eh bien, une signature par exemple. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Ensuite, vous pouvez créer des dossiers. Bon là, je ne vous ouvre pas, c'est normal. Vous pouvez lier à votre compte Facebook, ici, les différentes configurations. Je vous laisse regarder. Vous avez la possibilité, en allant dans l'application, ici, de rajouter des petits modules. Par exemple, pour les pièces jointes, eh bien, ça permet de rechercher les pièces jointes assez rapidement. Un calendrier, vos contacts. Ah, Dropbox. Alors, Dropbox, c'est intéressant. Moi, je l'ai, donc, je l'ai activé. Vous cliquez ici. Bon là, évidemment, je ne vais pas l'ouvrir. Vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe. Et vous avez donc votre interface Dropbox directement ici. Ce logiciel est, en fait, directement pour les adresses mail que vous aurez configurées. Donc, très simplement, vous rentrez donc votre adresse mail et son mot de passe. Vous vous retrouvez pratiquement sur la page de l'interface, donc, web de Gmail. Évidemment, c'est plus épuré. Mais une chose à préciser, ce que vous faites, ici, à partir de l'ordinateur, donc, de votre PC, eh bien, se traduit directement sur votre compte Gmail. C'est-à-dire, vous supprimez, donc, dans la corbeille, tous ceux qui s'y trouvent. Ça sera supprimé sur l'interface en ligne de Gmail. Vous envoyez, vous recevez, etc. Tout se retrouve là-bas. Alors, évidemment, je vous préviens que, moi, j'ai fait l'expérience, mais ce n'est pas grave, c'était déjà sauvegardé. Si vous effacez tout à partir d'ici, ça sera effacé sur votre compte Gmail. Ça, c'est une petite précision. Alors, pour écrire, envoyez un mail. Vous cliquez sur le petit crayon. Puis là, vous mettez l'adresse de votre destinataire. Ensuite, le sujet. Vous pouvez rajouter, ici, un champ. Je vous ai dit que c'était assez épuré, mais c'est largement suffisant. Pour avoir le correcteur d'orthographe en français, vous cochez ici, français, puis voilà. Alors, maintenant, je vais simuler un envoi. Vous voyez, le correcteur d'orthographe a vérifié. Hop. Vous allez rajouter une pièce jointe. Ou vous cliquez sur le petit trombone. Et hop. Vous allez donc aller chercher dans le répertoire de votre choix. Donc, la pièce jointe. Ou bien, ici, je vais prendre une image. Hop. Par glisser-déposer. Et vous voyez, ici, déposer en tant que pièce jointe. Je lâche. Une deuxième. Pourquoi pas. Bon. Là, c'est la même. Hop. Et etc. Bon. Évidemment, selon le poids autorisé. C'est-à-dire, maximum, je crois, 10 mégas. Ici, effectivement, vous pouvez rajouter une signature. Bon. Moi, j'ai mis les deux liens, les liens de mes sites. Ceci étant, vous avez la possibilité aussi, même cette fenêtre fermée. En faisant un simple, donc, CTRL-C, ouvrir la boîte d'envoi. Hop. Celle-là. Tout de suite, rapidement. Ou, si vous êtes ici sur l'interface, vous faites simplement C. Et hop, elle arrive. Eh bien, écoutez, donc, en pratique. Alors, pour la version gratuite, donc, installation très simple. Votre mail plus votre mot de passe. Les fonctionnalités sont simples et intuitives. Un accès hors connexion de façon transparente pour gérer vos mails de n'importe où. Un accès à vos réseaux sociaux. Un accès à votre page Dropbox sans quitter le logiciel. Elle s'ouvre dedans. La possibilité d'ajouter une pièce jointe par glisser-déposer. Quelques applications disponibles à partir du logiciel. Et je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Je vous dis à bientôt.